dédié à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Je souhaite à toutes et à tous les participants de différents pays la bienvenue et je vous remercie toutes et tous d'avoir pris le temps de participer et d'enrichir éventuellement le débat par vos questions et commentaires. Avant de commencer, je demanderai à tous les participants via Zoom de mettre leur nom complet et leurs affiliations dans leurs identifiants. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec Zoom, pour le faire, il faut aller en bas de l'écran, cliquer sur participants, puis sélectionner votre nom et ensuite cliquer sur renommer et ajouter votre nom et affiliation, s'il vous plaît. Nous donnerons cinq minutes aux participants pour le faire. Ensuite, les collègues vont enlever les participants qui ne sont pas du tout identifiés. Je vous remercie de votre compréhension. Je remercie vivement notre conférencier pour avoir accepté d'animer ce webinaire et de partager ses connaissances et expériences avec nous. Je souhaiterais mentionner aussi que la conférence principale durera jusqu'à 35 minutes et on aura la session des questions-réponses qui durera jusqu'à 25 minutes. Vous pouvez poser vos questions via le chat au fur et à mesure que la présentation principale progresse. Vous aurez l'occasion aussi de le faire oralement pendant la session des questions-réponses. L'introduction du conférencier et de la thématique sera faite par Dr Fawzip Kawi, le directeur général de l'INRA. Je passe la parole directement à Dr Fawzip Kawi que je remercie vivement pour avoir accepté le faire. Dr Fawzip Kawi, la parole est à vous. Merci. Bonjour, Sibin Jiloun. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Très bien. Merci. Merci pour coordonner ce webinaire. Bonjour tout le monde. Salaam alaykoum. Merci au Dr Alexis Komar d'avoir accepté de donner ce webinaire. Fort intéressant. Je dirais quelques mots sur le Dr Komar, qui a obtenu son doctorat à l'INRAE, à une époque pionnière pour le phénotypage à haut débit des plantes. Ses recherches ont porté sur l'interaction entre les feux et la lumière, ainsi que sur ses conséquences pour les applications de télédétection. Avec pour mission de rendre ses outils de télémesures plus largement accessibles aux chercheurs en agriculture, qu'ils proviennent du milieu académique, de la recherche ou de l'industrie, Alexis a cofondé la société Hyphen en 2014 et on assure la croissance en tant que PDG depuis lors. Aujourd'hui, Hyphen connecte des chercheurs du monde entier aux outils d'analyse de phénotopage végétal et d'imagerie de culture, mobilisant les compétences de plus de 30 agronomes, ingénieurs et scientifiques en France et aux États-Unis. Parmi ses clients figurent Mouette en France, Syngenta, Semit, Icarda, l'UM6P, ainsi que de nombreuses autres entreprises, chercheurs et ONG impliquées dans la recherche agricole à l'échelle mondiale. J'ai eu le plaisir de voir leur système à Icarda, d'où notre intérêt, l'intérêt de l'INRA, de voir ce système. Nous avons invité le Dr Alexis pour ce webinaire et je le remercie. Je vous passe la parole, Dr Kamal. Merci beaucoup, M. Bakaou. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ce webinaire dans lequel on va parler pendant une demi-heure de phénomène et surtout de phénomène au débit. Je vais essayer de vous brosser un peu la vision du phénomène au débit en plusieurs parties. La première, c'est de présenter plus en détail ce que IFN fait à travers le monde, sachant qu'aujourd'hui, on opère dans plus de 11 pays et on va opérer encore plus en parlant principalement de ce qu'on fait en Afrique dans ce talk. Ensuite, on va essayer de discuter un petit peu du phénomène au débit en général, en tout cas ma vision du phénomène au débit. Chacun peut voir la sienne et c'est toujours assez sujet à débat. On ira ensuite explorer plus en détail la phénomène mobile et à quoi ça correspond en détail et comment est-ce qu'on peut la customiser, etc. pour finalement voir les types de mesures qu'on est capable de faire avec et on va faire un gros focus sur le blé. On aurait pu le faire sur n'importe quelle autre culture, il fallait faire un choix en une demi-heure pour finalement essayer de parler des applications prospectives avec lesquelles on travaille à la fois avec l'IQARDA, mais aussi beaucoup aux États-Unis avec des universités ou des entreprises comme UC Davis où je serais ravi de vous montrer un petit peu les tendances, en tout cas, que moi je perçois dans les prochaines choses. Une dernière chose avant de commencer, on fait beaucoup de conférences. On était à l'APBA, African Plant Breeder Association, il n'y a pas très longtemps. On sera à PAG, Plant and Animal Genome, à San Diego. On sera aussi aux différents Zestas et NAPPN, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre sous les réseaux sociaux pour voir où on est et n'hésitez pas à nous écrire pour nous suggérer de participer à des événements en lien avec le Funtipage au débit. On est ravis de participer à des webinaires comme ceux-là et on est aussi ravis de participer à des événements qui ont du sens dans notre écosystème. Donc à effet, dans quelques mois, c'est une entreprise effectivement qui fait entre 30 et 35 personnes, qui reste en croissance, qui est clairement une entreprise internationale. On a plus de 12 nationalités, je crois, dans l'entreprise. Avec des bureaux aux Etats-Unis, on a racheté une boîte aux Etats-Unis qui s'appelle St.Range et des opérations, comme j'ai dit, à travers 11 pays. Globalement, le continent qu'on développe le moins, c'est l'Asie. Sinon, on essaie d'être présent un peu partout. Notre métier à FN, c'est de mesurer les plantes. Donc on est des spécialistes à mesure de plantes. On va voir à quoi ça sert en général et pour quel marché. Cette mesure des plantes, cette spécialité-là, on va la faire avec deux grands types d'outils. La première, c'est ce qu'on appelle les crop models, ou la compétence, la connaissance de comment fonctionnent les plantes. Et voilà, j'espère avoir pas mal de spécialistes dans cette entreprise qui savent faire des crop models. Mais aussi tout ce qui est intelligence artificielle, statistique, etc. Pour aider nos clients à prendre les meilleures décisions en digitalisant leur activité. Les différents marchés sur lesquels on travaille. Alors aujourd'hui, quand on parle avec Lineray, on est vraiment dans le monde académique et de la recherche. Mais généralement, le monde académique et de la recherche travaille pour un opti de marché, pour d'autres personnes qui vont faire des choses concrètes dans le monde économique. Ces choses-là, enfin voilà, les quatre marchés dans lesquels on évolue vont être les semenciers, le marché de la semence. Donc comment sélectionner les variétés du futur qui sont adaptées aujourd'hui au changement climatique et parfois à des contraintes agricoles plus respectueuses de l'environnement. On va le dire comme ça, sur tout ce qui est agroécologie, etc. Tout ce qui est autour de l'input. Donc là où on a commencé à avoir beaucoup de traction et beaucoup de business, c'est dans tout ce qu'on appelle biologicals. Donc tous ces produits qui sont compatibles avec les normes biologiques ou d'agriculture ou aussi de la transition agricole ou de la transition écologique. Ce qu'on appelle agroindustrie, donc là ça va vraiment, on n'en parlera pas dans ce webinaire-là, mais ça va vraiment être tout ce qui est estimation de la qualité des fruits ou de la récolte en général post-harvest, donc après la récolte. Donc là typiquement, en Champagne, on va estimer la qualité du raisin avant de le presser. On va aussi estimer la qualité du lin, faire tout ce qui est des chemises de lin. Aujourd'hui, c'est AFN qui mesure tout ça. Et on a de plus en plus d'opportunités dans tout ce qui est les fruits et les légumes. L'agroproduction, c'est un endroit qui était en grosse croissance jusqu'à début 2023 et qui s'est un peu calmé. C'était tout ce qui était le vertical farming, qui était un domaine en effervescence extrêmement forte en Asie et aux États-Unis et qui, avec la remontée des taux et les situations économiques un peu tendues qu'on a connues en 2023, c'est pas mal qu'elle-même. Et on en fait aussi, on travaille quelques fois avec les coopératives, même si ce n'est pas notre cœur de métier. En termes de collaboration scientifique, présente et passée, en vert, c'est les très actives. En bleu, c'est celles qui ont existé et qui peuvent être réactivées, mais dans lesquelles on n'a pas de projet actif. On est très présent aux États-Unis, aussi limite. En Europe, on travaille aussi avec le M6P et l'Ikarda, l'IRD au Sénégal. On a beaucoup bossé aussi avec le Japon, même si depuis le Covid, ça s'est un peu calmé. Et une grosse présence, c'est là où on a le plus de business en Australie. Concernant l'Afrique, comme on a vu, on travaille avec l'IRD et le Serras au Sénégal, avec l'Ikarda, dans lequel on a ce qu'on appelle une phénomobogie. C'est une phénomobile qui a un coût raisonnable et qui est très adaptée pour tout ce qui est grande culture, que ce soit les oléoprothéagineux ou les céréales. Et aussi le système lésimétrique de l'Ikarda, dans lequel on participe beaucoup à l'interprétation des données et la mesure des données aériennes. Avec l'UM6P, l'UM6P a fait une plateforme qui est très marocaine. Ils sont très fiers d'affirmer qu'elle soit marocaine. On a contribué à délivrer la phénomobile qui permet de faire du fintipage aérien et dans lequel on collabore très grandement. On fait beaucoup d'analyse de drones au Sénégal. Tout ça, ça va être analysé avec la plateforme qu'on a développée, qui est Cloverfield, et qui est adaptée à tous les besoins des académiques. Maintenant qu'on s'est brièvement présenté, je vais parler très rapidement de ma vision du fintipage au débit. Cette vision du fintipage au débit, la première, c'est peut-être de l'attaquer sur la diversité des différents types de produits qu'on propose, qui est, à mon avis, dans lesquels on essaie de couvrir tout ce qui est possible. Aujourd'hui, dans le monde de la semence, ou même dans le monde de tout ce qui est évaluation des produits ou des nouvelles pratiques agricoles, on a la solution Phénoscale qui va combiner à la fois du drone et du satellite pour essayer de comparer les différentes modalités, qui est très intéressante. À mon avis, c'est là où le fintipage au débit au champ commence à arriver à un niveau de maturité raisonnable. On a le Phénomobile pour essayer de mesurer des traits qui sont beaucoup plus fins que ce qu'on peut aller voir en drone, notamment parce qu'on a des mesures actives avec des capteurs qui sont beaucoup plus précis et qui marchent de jour et de nuit. Les Phénomostations, là, on va être dans tout ce qui est fintipage au débit sous serre. Les prochaines tendances, à mon avis, ça va être tout ce qui est handheld. Tout ce qui est handheld, c'est toujours un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, les drones sont très peu chers parce qu'on a réussi à industrialiser la production de drones sur d'autres marchés. Aujourd'hui, l'agriculture n'est qu'un petit marché pour le drone comparé à tout ce qui est de l'industrie cinématographique, mais aussi tout ce qui est des suivis industriels, de pipelines, d'industrie, d'éoliennes, etc., qui ont permis finalement de créer une masse de drones achetés à travers le monde extrêmement importantes. Sur tout ce qui est système handheld, je pense qu'il y aura un peu moins de marché, donc les prix seront un peu plus élevés. Et finalement, il y a toujours énormément de recherche dans le monde. C'est ce que nous, on appelle phénomène research, mais on a deux publications scientifiques qui sont spécialisées dans le phénotypage au débit, donc plein de phénomènes, c'est phénotyping methods, plus plein de methods et d'autres. Donc, on voit qu'il y a encore une recherche extrêmement active, scientifique, de haut niveau sur le monde. À ce niveau-là, il me semble quand même qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent. La première, c'est que leur pionnière, il y a dix ans, quand je faisais ma thèse, où c'est des étudiants qui vont traiter les données brutes des capteurs en train d'être résolus, il y a des plateformes de plus en plus robustes qui permettent de traiter les données brutes issues de capteurs des différents systèmes que je vous ai cités. IFN en fait une, donc on a une solution payante et propriétaire. Il y a des solutions libres qui existent aussi avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et beaucoup d'institutions scientifiques sont toujours un peu partagées entre faire des solutions libres et utiliser des solutions qui sont maintenues par les entreprises. Il y a toujours des pro-éconnes dans lesquels je suis ravi d'en débattre avec vous un peu plus tard pendant la période des questions. Ce qui est sûr, et ça c'est vraiment le message qui me semble très important, c'est que le phénotypage a vraiment commencé fortement pour les plantes biologistes, donc pour tous les gens qui faisaient de l'étude très théorique sur Arbidopsis thalena ou en laboratoire. Et elle s'est progressivement diffusée dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui au champ où aujourd'hui il y a vraiment énormément de phénotypage au début au champ qui est réalisé par globalement tous les gros semenciers. Et entre les deux, on va avoir des plateformes de phénotypage sous serre qui ont été très à la mode en Europe, ou en tout cas aux États-Unis où toutes les grandes universités et tous les grands instituts se sont équipées de plateformes de phénotypage sous serre entre les années 2010 et 2015, 2018 pour Organic Games aux Pays-Bas. Il y a maintenant, et je crois que c'est la nouvelle tendance, comme ce qu'on peut voir à l'MCSP, c'est cette notion de plateforme extrêmement contrôlée, c'est 18 mètres, mais qui sont quand même en condition champ, donc essayer d'imiter le plus possible les conditions champ, malgré le fait qu'on soit en condition relativement contrôlée. Le phénomène au Maroc et l'MCSP est probablement la meilleure illustration. Et finalement, on va de plus en plus ensuite dans du phénotypage au débit d'essais qu'on faisait au champ. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en parallèle, les semenciers qui sont un peu moins scientifiques sont devenus extrêmement fans et investissent énormément dans ce qu'on appelle le speedbreeding. C'est-à-dire qu'avant, le speedbreeding, c'est vraiment essayer de justement faire ses premières générations en milieu contrôlé et plus au champ pour arriver à réduire le temps, donc arriver à produire des plantes plus rapidement, pour sauter des générations. C'est arrivé en speedbreeding aujourd'hui, on considère qu'on est capable de faire jusqu'à quelle génération de parents quand on sème au champ ou qu'on ne fait qu'une par an. Donc, il y a vraiment les deux tendances qui sont très intéressantes. On regarde ça un petit peu d'un à l'extérieur. Cette volonté des académiques et du monde dans l'écosystème d'aller desserre au champ, cette volonté des semenciers d'aller du champ en milieu contrôlé pour accélérer la sélection variétale. Et l'autre chose qui me semble très importante de dire dans le monde du phénotypage, tendance que j'ai l'impression, bien des États-Unis, mais qui est extrêmement forte. Pendant ces 20 dernières années, on a énormément travaillé sur le phénotypage au débit des plantes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt à travailler sur du phénotypage de la récolte, puisque finalement, c'est ça que les agriculteurs et les gens veulent valoriser. Donc, on s'est beaucoup focalisés sur comment est-ce qu'une plante pousse, comment est-ce qu'elle peut être résistante aux stradilhydriques, aux maladies, etc. Mais très peu finalement aux conséquences sur la récolte, à part le rendement. Donc, on va mesurer le rendement et puis c'est tout. Aujourd'hui, il y a une volonté d'aller plus en détail sur, quel type de rendement, quelle qualité, et on verra que finalement, les deux peuvent, notamment avec la préduction phénomique, se relier. Et aujourd'hui, c'est une ère de recherche très, très active. Voilà, donc ça, c'est un peu ma vision du phénotypage en quelques diapos. Si on parle de la phénomobile aujourd'hui, donc d'un système de mesures au champ en mode embarqué, il me semble qu'on travaille avec IFN ou n'importe quelle autre entreprise, ça va toujours être fait de quatre grandes composantes. La première grande composante, c'est une structure mécanique. Cette structure mécanique, ça peut être un tracteur avec une tête de mesure dessus, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué, comme ces gantry, donc ces portiques géants qui existent. Voilà, les technologies qu'on utilise dans l'IFN, on a des portiques géants à Oswald-le-Marché, donc en France, mais aussi dans l'Arizona, à Maricopa, qui sont gérées par l'IFN. Cette structure mécanique, on va mettre ce qu'on appelle dedans une tête de mesure. Cette tête de mesure va avoir différents capteurs, dont on pourra les détailler en détail. Il me semble qu'il y a entre 9 et 10 grandes technologies pour compléter ce que j'appelle les six dimensions du phototipage. Ça veut dire avoir des images, des images 3D, des images 3D spectrales ou pas, qu'on soit dans les ongles d'ondes qui vont de l'ultraviolet au visible, au proche infrarouge, jusque à l'infrarouge thermique, voire radar. L'angle d'orientation, est-ce qu'on veut regarder au nadir, donc à 90 degrés par rapport aux plantes ou avec un certain angle ? Ça, c'est très important aussi parce que la plante, elle ne va pas réagir de la même manière en fonction de l'angle solaire et donc du coup de l'orientation. Et finalement, le temps, le temps à la fois long, donc ça, c'est la phénoménologie de la plante, mais court. On peut penser à tout ce qui est fluorescence ou réaction à un stress instantané dans lequel les plantes sont très réactives. Une fois qu'on a ces capteurs et cette structure mécanique, qu'il faut avoir un système d'acquisition, c'est souvent là où les gens pêchent. Il faut arriver à définir un système d'acquisition dans lequel ces milliers, voire ces dizaines de milliers de mesures qu'on va capturer chaque jour, on puisse définir un scénario, on puisse les lier avec une modalité, une micro-parcelle, et on puisse les programmer de telle manière à ce que cette collecte de données soit standardisée, fiable et facile à interpréter, puisque quand vous allez générer des dizaines de milliers d'images, si elles ne sont pas bien enregistrées sous un format propre et facilement traçable, on est un peu dans une grande difficulté pour être rétabre. C'était une grande partie de ma thèse, d'arriver à gérer ces données-là. Aujourd'hui, ça peut être fait complètement automatiquement. Et finalement, et c'est là-dessus où je vais me concentrer dans la suite du talk, c'est tout ce qui est le traitement des données, donc quels sont les types d'informations qu'on peut arriver à retirer de ces systèmes-là, et est-ce qu'on peut les traiter rapidement. Aujourd'hui, chez IFN, on essaie de les traiter en moins de trois jours, et je pense qu'en 2024, on sera capable de traiter dans la nuit les données pour que vous puissiez utiliser les résultats le plus rapidement possible dans votre notion de recherche. Alors voilà des systèmes tels qu'aujourd'hui, on en commercialise. Donc là, on voit la Phenobyl V2. Il y en a trois qui appartiennent à l'INRAE en France, une à l'UM6P. On voit des systèmes soit lésimétriques, soit juste de Guntry. Donc comme je disais, il y en a un système assez miniature. Il y en a un énorme Amaricopraie dans l'Arizona, mais il y en a aussi à Oswara-le-Marcher. Ce qu'on appelle des feed-rovers, donc ça, c'est des systèmes qui sont un peu moins chers, qui permettent, dans lesquels on va mettre une tête de mesure dans un tracteur. C'est là où on a le plus de traction. Aujourd'hui, on a sept commandes en ce moment qu'on est en train de livrer ou de confirmer, et qui nous rend assez enthousiastes, notamment en Europe et aux États-Unis. Et finalement, un système un peu différent, mais qui est basé exactement sur le même principe, qui est tout ce qu'on appelle phénomobiles vergers. Et donc, c'est des systèmes qui vont permettre d'aller mesurer les vergers au lieu d'aller mesurer des champs, et qui posent plein de problèmes parce qu'on est en vertical, etc., et qui sont très intéressantes. Voilà, donc si on veut regarder encore, c'est pour se répéter un peu avec des jolies diapos, mais on va pouvoir faire des choses au champ, dans des plateformes, dans des vergers, ou dans des centres de recherche beaucoup plus équipés, avec des illustrations, notamment le système de l'Ikarda, le système de l'UM6P au Maroc. Donc, j'ai essayé de montrer quand même qu'on était présents au Maroc. L'exemple de l'Arizona ou de l'INRAI, et on en a beaucoup d'autres, dans lesquels les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, dans le cas de l'Ikarda, l'idée, c'est vraiment de faire de la sélection variatelle derrière. Du côté du Maroc, de l'UM6P, il va y avoir plus des enjeux de comprendre plus finement la phénologie des plantes et leur réaction vis-à-vis de la conductance automatique avec des systèmes zymétriques. On va beaucoup plus être sur du stress thermique en vue de drought tolerance en Arizona, où là aussi, il fait très chaud là-bas. Et pour les vergers, ça, c'est un nouveau projet européen qui s'appelle Fenex, dans lequel il y a plein d'enjeux de compter les fruits, de regarder comment les vergers se comportent dans des conduites culturelles un peu différentes. Donc là, j'ai remis tous les projets qu'on a à travers le monde et qu'on a faits. On en vend aussi à des boîtes privées, mais là, on a un peu moins le droit d'en parler. C'est un peu plus sur NBA. Comme je disais, l'ensemble des données vont être traitées. Donc aujourd'hui, qu'on vend un système comme ça, on vend aussi une unité de traitement des données qui va envoyer ces données-là dans une plateforme et qui va les traiter, dans lequel vous pouvez naviguer pour faire des premières analyses avant de télécharger les données et d'aller plus loin dans vos investigations. Et enfin, sur la phénomobile, avant d'aller sur les traits et de les voir très rapidement, à noter qu'il y a beaucoup de systèmes de mesure, du satellite, du drone, comme je disais, des systèmes handheld, donc portatifs, des smartphones. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de réfléchir à vos problématiques pour arriver à définir le meilleur en fonction à la fois du coût et des types de mesures qu'on peut capturer. Aujourd'hui, nous, notre sensation, c'est que le meilleur système, c'est clairement la phénomobile. Ce n'est pas le moins cher non plus. Donc, il faut... Voilà. C'est toujours à étudier au cas par cas. Voilà. Maintenant que j'ai introduit la phénomobile, on va essayer d'aller rapidement sur quels sont les types de traits qu'on peut avoir pour le cas du blé. Et là, je vais essayer de prendre des exemples qui sont plein de heights, bio-volume, ce que j'appelle la biomasse digitale, la fraction de verre, la fraction de couverture de plantes, le comptage d'épis et la surface de votre micro-parcelle, qui sont des exemples de traits qu'on est capable d'avoir. C'est une liste qui est non exhaustive. Si jamais la limite, c'est un peu votre imagination en termes de ce qu'on est capable de mesurer et évidemment de coûts de développement en fonction des capteurs qu'on a. On ne peut pas tout faire, par exemple, avec un capteur RGB. Parfois, il faut avoir d'autres capteurs pour aller mesurer des choses un peu plus fines. Mais on est vraiment capable d'aller mesurer beaucoup de traits. On est ravis d'en discuter avec vous sur le temps long. Donc, la hauteur, c'est vraiment... C'est très rigolo, la hauteur, parce que c'est un sujet qui, depuis que je suis jeune dans l'industrie, la définition de qu'est-ce qu'une hauteur d'une microparcelle ? Personne n'est d'accord. Est-ce que c'est le haut de la microparcelle ? Est-ce que c'est le haut de la plus haute plante ? Est-ce que c'est la dernière taille d'insertion de la feuille ? Est-ce que c'est le niveau de l'épi ? Enfin, voilà. La définition d'une hauteur est différente. On en a une. Pour nous, c'est la hauteur de 99% des points que vous allez avoir avec un lidar. Et ça, on a publié dessus. Ça marche absolument bien. Et là, on montre des exemples sur un essai d'auteur différente. On voit bien que cette microparcelle-là est plus basse que celle-là. Elle fait en moyenne 34 cm, alors que celle-là fait en moyenne 61 cm sur un essai qui va faire entre 30 et 60 cm en fonction des grandes, des petites microparcelles. Pour tout ce qui est bio-volume, l'idée du bio-volume, c'est justement de ne pas aller sur la hauteur max, comme on a vu ici dans ces deux exemples, mais d'essayer d'intégrer cette hauteur-là sur l'ensemble de son essai pour justement pouvoir prendre en compte les hétérogénéités de votre volume global. Et là, finalement, on est en mètre cube. Et aussi, on peut voir qu'un volume d'une parcelle comme ça est beaucoup plus faible que le volume d'une parcelle ainsi. Au-delà du volume, et c'est là où on rentre dans la digital biomasse, il va y avoir la densité qu'on va avoir de matériel dans votre microparcelle. Cette densité-là, elle va être estimée par la quantité de rayons, typiquement dans les lidars, qui va réussir à pénétrer dans la végétation par rapport à la quantité de rayons qui vont être interceptés par cette végétation-là. Plus on a de rayons qui sont interceptés, plus on a une densité qu'il y a de plantes, plus cette densité est importante dans un volume déterminé, plus on peut imaginer qu'on va avoir une biomasse qui est importante. Donc là, encore une fois, on appelle ça digital biomasse parce que la biomasse, c'est en kilogramme, c'est un poids, alors que la densité d'une végétation, ça va être du mètre cube par du mètre carré, donc on n'est pas sur la même unité. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux définitions et aux termes, que ce soit en français ou en anglais, une biomasse, c'est un poids. Et si jamais vous ne mesurez pas un poids, vous avez une mesure indirecte. Ce n'est pas possible de mesurer un poids avec des capteurs optiques. Par contre, c'est possible de mesurer des fausses qui sont extrêmement corrélées à la biomasse. Et là, c'est un exemple de la digital biomasse. On prend un petit peu de temps ensuite à discuter de ce qui est green cover et plain cover, donc la fraction de verre et la fraction de plantes. C'est super important. Et les gens négligent souvent un peu ces différentes définitions. Dans un cas, la fraction de verre, ça va être la fraction dans une image de plantes actives photosynthétitivement, que ce soit votre culture d'intérêt ou des mauvaises herbes. Donc, c'est tout ce qui est vert. Alors que quand on parle de plain cover, on va parler de la quantité de surface de la plante, qu'elle soit verte ou pas, ou sénescente. Mais en éliminant toutes les autres mauvaises herbes ou d'ailleurs toutes les autres plantes qui ne sont pas la plante d'intérêt. Ça, c'est super important parce que dans un cas, ça va être des algorithmes de classification de verre. Donc, je vais compter le nombre de pixels verts que j'ai dans mon image. Quand dans l'autre, ça va être des algorithmes plutôt de machine learning et deep learning dans lesquels je vais essayer d'identifier les objets et je vais essayer de quantifier ces objets-là qui vont être mes objets plantes. Voilà. Et donc là, un exemple vraiment très parlant de ce qui est une fraction de verre et une fraction de plante. Dans cet exemple-là, on a du blé qui est sénescent. En plus, il n'est pas très dense. Enfin, l'Est au Maroc, c'était il y a deux ans, je crois, il y avait énormément de sécheresse. Donc, le blé avait mal poussé. Mais on voit qu'une fois qu'il est sénescent, on a zéro fraction de verre. Alors que quand on parle de fraction de plante, on le voit ici, on va voir qu'une bonne partie du champ a quand même de la plante, mais qui est sénescente. Donc, on va avoir des valeurs très différentes. On va être à 0% en fraction de verre, alors qu'on va être à entre 36 et 65% en fraction de plante. Cette fraction de verre ou cette fraction de plante, on peut la suivre au cours du temps et on peut voir qu'elle évolue du coup au cours du temps avec cette capacité d'aller mesurer la vigueur à la levée, la sénescence au cours du temps. Et ces intégrations-là sont super importantes pour arriver à définir la phénologie. Donc là, nos outils permettent à l'utilisateur de calculer lui-même ce qu'on appelle des aires sous la courbe, qui sont une manière d'intégrer ces fractions de verre pour avoir accès à une phénologie plus fine. Finalement, et ça, c'est super important, on est capable de compter ce qu'on veut. Là, l'exemple, c'est des épis de blé, dans lequel IFN est très actif avec une douzaine d'universités à travers le monde à mettre en commun des jeux de données pour essayer de compter sur la diversité la plus importante possible d'images. Et ça, c'est très important, je pense, si vous travaillez avec des phénomènes biles ou vous en acquérez une. Il y a un vrai écosystème académique autour qu'on essaie de participer à son animation. Alors, il faut être très modeste, on est 35 et on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle. Mais en tout cas, moi, je suis très sensible à essayer de faire en sorte que l'ensemble de ces données-là soient partagées dans un écosystème pour pousser la recherche le plus loin possible et le plus vite possible, sans forcément tout verrouiller. L'ensemble des données qui sont acquises avec nos systèmes sont à vous. Elles sont libres, elles sont librement partageables. Ensuite, nos méthodes, qu'on va mettre à votre disposition, on va essayer de les décrire. Vous pouvez essayer de les imiter. Mais l'idée, c'est qu'on soit aussi libre que possible pour que vous puissiez faire de la recherche ouverte avec n'importe quel de vos partenaires. Des exemples où on voit du comptage d'épis dans lesquels il y a... Dans les deux cas, il y a très peu d'épis dans cet essai-là, mais dans lequel on est capable de compter des épis de manière assez différente. On est capable d'aller sur des densités beaucoup plus importantes. Là, on voit qu'on est sur des densités de l'ordre de 350 épis au mètre carré. Comme en Nouvelle-Zélande, on a fait un peu de comptage, on était plutôt à 700 ou 100. La dernière chose qu'on est capable de faire, c'est mesurer précisément la surface de votre microparcelle. Cette surface peut évoluer en fonction des difficultés de lever et autres. Soit on peut compter le nombre de plantes, c'est ce qu'on va faire sur le maïs, sur le sol, etc. Soit on peut regarder la surface du rang dans lequel vos plantes ont levé, rang par rang. Et là, des illustrations aussi d'une microparcelle qui est plus petite versus une microparcelle qui est plus grande. Et cette plot area est super importante parce que quand vous récoltez vos essais, vous allez avoir un poids. Et souvent, ce pot-là, vous allez le diviser par une surface qui est constante pour essayer d'avoir un rendement. Or, on voit bien que sur une microparcelle comme ça, votre rendement va être beaucoup plus faible que sur une microparcelle comme ça. Alors que vous n'êtes pas complètement convaincu que la génétique, le potentiel de cette microparcelle-là soit réellement inférieur à celle-là. C'est vraiment la surface qui a impacté votre rendement. Et c'est ça qu'on est capable d'aller améliorer. Enfin, c'est ça qu'on est capable d'aller corriger. Donc, en divisant le poids que vous avez récolté avec une harvester, avec une récolteuse, divisée par la surface, vous allez pouvoir avoir un rendement plus fiable. Donc, ça, c'est l'ensemble des travails qu'on est capable de mesurer dans le cadre du blé aujourd'hui. On a fait le même travail sur le tournesol, on a fait le même travail sur le maïs, on est en train de faire le même travail sur le cerveau. Et avec l'INRAE, on est en train de travailler ensemble sur toutes les problématiques d'agroécologie, donc sur toutes les problématiques de couverts mixtes dans lesquelles on essaie de différencier deux couverts pour voir quelles sont les dynamiques de compétition. Mais au moins, ça vous donne une illustration. Dans le cadre de l'ICARDIN, ils acceptent qu'on partage ces types de résultats. On peut regarder comment ces traits, ou une partie de ces traits que je vous ai décrits, corrèlent à la fois avec le rendement, mais aussi avec d'autres mesures manuelles. Donc, on voit que on a des corrélations qui sont très intéressantes et d'ailleurs qu'on arrive bien à expliquer sur une formule de base du rendement et que le rendement est égal. Donc, comme je disais, c'est le poids divisé par la surface. C'est à la fois le harvest index, donc la capacité de la plante à transformer une biomasse en quelque chose qu'on va récolter, donc en grain dans le cas du blé, à fois la biomasse. Donc, la biomasse, ça va être tout ce qui est digital biomass, plan cover, etc. Si on veut aller un peu plus... Voilà, si on veut... Voilà, et ensuite, ce qui est un peu plus prospective, donc ce qu'on travaille beaucoup au Maroc et qui est de grand intérêt pour les différents acteurs marocains, c'est d'arriver à combiner les mesures de plantes que je vous ai décrisé aujourd'hui et qui sont ce que la phénomobile est capable de mesurer avec des données climatiques et des données de sol pour être capable d'aller mesurer ce qu'on appelle des très gros climatiques. Ces très gros climatiques vont être l'efficience d'utilisation de l'eau et cette efficience d'utilisation de l'eau va dépendre de la capacité des racines à extraire de l'eau, mais aussi de la surface foliaire que vous avez, donc du coup, de la surface de pression partielle que vous allez avoir pour tirer l'eau et pour faire vivre la plante. Donc, une plante qui est plus petite va naturellement consommer moins d'eau qu'une grande plante, ou une grande plante qui consomme moins d'eau qu'une petite plante et qui produit un peu plus, c'est ça qu'on veut. Et donc, du coup, il faut à la fois être capable de mesurer la taille de la plante et ses caractéristiques, mais aussi les caractéristiques climatiques qui vont être plus ou moins stressantes en strasshydrique, azote ou maladie. Donc, pour tout ce qui est strasshydrique, généralement, on utilise ce qu'on appelle le VPD, Vapor Pressure Deficit, qui est la métrique qui indique si c'est desséchant ou pas, quoi qu'un milieu, et finalement, le sol, qui est aussi important à analyser. Donc ça, c'est typiquement les choses qu'on fait dans les plateformes lésimétriques, à la fois avec l'Ikardel et l'IM6P, dans lesquelles on a des traits qui permettent justement d'aller mesurer cette transpiration. La transpiration, elle est très simple à les mesurer puisque finalement, c'est les différences de poids qu'on a dans nos pots, mais par contre, essayer d'avoir une transpiration par surface foliaire, donc par unité de feuilles, qui nous donne une bonne idée de la conductance somatique et donc du coup, de la capacité au pas de la plante à stresser en fonction d'une quantité d'eau disponible. La deuxième chose dont j'aimerais bien parler, là, je suis désolé, le titre n'est pas venu, c'est tout ce qui est préaction phénomique. Tout ce qui est préaction phénomique, c'est l'idée de dire, finalement, je crois que c'est là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on mesure les plantes et ce qu'on veut souvent, ce que le semencier ou les gens veulent, c'est les caractéristiques post-récolte. Un exemple qui est aujourd'hui sur lequel on travaille beaucoup, c'est la fraise. Ce qui intéresse les gens, c'est le goût de la fraise ou l'aspect de la fraise, la conservation de la fraise et les mesures qu'on a, c'est des mesures sur le fraisier qui sont complètement non liées au goût de la fraise ou aux caractéristiques de la fraise, donc aux caractéristiques post-récolte de votre fraise. Par contre, en utilisant des systèmes de fontipage, donc là, je vais montrer l'exemple de tout ce qui va être stress hydrique, mais ça peut être ce qu'on veut, on peut essayer de caler des relations complètement empiriques qu'on va appeler phénomène selections ou phénomène predictions via des modèles linéaires entre des mesures qu'on va faire dans ce cas-là dans un environnement donné pour les estimer dans un autre environnement. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de faire avec l'ICARDA, notamment pour essayer de paramétrer des informations sur le stress hydrique, donc sur les caractéristiques fines de résistance au stress hydrique sur des plateformes millésimétriques et de généraliser ces informations-là au champ. Donc, on est capable d'aller mesurer en gros aujourd'hui 70 variétés en plateformes millésimétriques et il va y avoir 200 variétés au champ et d'essayer du coup de transférer toute cette connaissance-là par prédiction phénomique sur plus de variétés. Voilà, et donc ça, ça peut se faire avec beaucoup de choses, mais surtout avec des capteurs, il y a beaucoup de papiers qui parlent de ça et aujourd'hui, on est super enthousiastes côté FM sur tout ce qui est phénomique prédiction. Et on est notamment super enthousiastes parce qu'on pense que ça va vraiment pouvoir permettre de réduire les coûts et donc du coup que c'est probablement une technologie extrêmement adaptée à l'Afrique pour arriver à rattraper une partie du retard, je ne sais pas, mais en tout cas, pour être capable d'être aussi efficace que des semenciers de l'hémisphère nord avec des technologies qui vont finalement être moins chères. Et ça, moi, ça nous rend vraiment très, très enthousiastes, la section phénomique. Donc, c'est deux choses que je voulais vraiment préciser dans cet aspect prospectif. C'est la première chose, c'est tout ce qui est phénoménological based breeding et essayer de comprendre le comportement des plantes en les modélisant grâce à des systèmes comme les phénomènes mais aussi avec des méthodes beaucoup plus empériques et beaucoup plus en mode phénomique que selections pour vous permettre d'estimer des choses qu'on n'aurait pas pu avoir accès sinon. Et ça, on travaille énormément dessus, on serait ravis de vous accompagner dans le développement de ces méthodes-là. Je vais m'arrêter là, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Choukram, merci beaucoup encore de m'avoir écouté et je suis là pour prendre vos questions. Merci. Merci docteur Alexis pour cette riche présentation vraiment et toutes les informations partagées, c'est très intéressant je trouve ça. Donc, dans cette présentation, docteur Alexis a passé en revue généralement les techniques de phénotypage qu'ils utilisent ou qui sont disponibles. Il a fait un tour d'horizon et puis avec aussi des tendances etc. de toutes les techniques les technologies qui sont disponibles. et puis il a passé il a remet le focus sur le phénomobile un peu sur cette technique où on met des capteurs sur des véhicules terrestres qui donnent beaucoup de flexibilité. Puis il a passé en revue les traits qu'on peut compter qu'on peut déduire aussi et puis il a donné quelques applications quelque chose il est rentré dans les détails quelques résultats quelques tendances sur lesquelles il travaille avec certains partenaires notamment l'USISP l'ICARDA etc. Bon merci vous m'entendez ? Oui merci merci docteur Cromart pour cette présentation fort intéressante j'ai deux questions je suppose et vous pouvez me corriger que ce système est développé pour les améliorateurs donc pour aider dans la sélection est-ce que est-ce que c'est toujours le cas ou ça peut être utilisé aussi pour les grands producteurs pour les aider à améliorer leur rendement ou leur gestion de leur culture ça c'est ma première question et la deuxième et je suppose là aussi qu'il faut un physiologiste des plantes pour vraiment analyser prendre les mesures et tout ça mais je vois là qu'il y a un système assez complexe quel type de formation doit-on avoir pour commencer à gérer ce système et que quelles ressources humaines faut-il pour gérer ce système si une institution de recherche acquiert ce système voilà merci alors pour la première question est-ce que finalement le type de système est uniquement fait pour les semenciers ou est-il aussi adapté pour les grands producteurs la réponse c'est le type de système fait uniquement de la mesure donc comme on fait uniquement de la mesure on va collecter des informations pour arriver à prendre des décisions ça c'est extrêmement pertinent pour des gens qui vont faire de l'expérimentation végétale que ce soit semencière ou évaluation de produits phyto-sanitaires ou même de l'évaluation de nouvelles méthodes culturelles aujourd'hui tout ce qui est agroécologie et tout ce qui est nouvelles méthodes culturelles et va être mesuré on va essayer d'estimer si ces nouvelles méthodes sont pertinentes et sont plus efficaces ou permettent de voir comment est-ce que les plantes réagissent par rapport à ça donc la réponse c'est aujourd'hui le système type phénomobile est surtout adapté à tout ce qui est expérimentation végétale si on veut l'utiliser pour les grands producteurs et eux ils vont l'utiliser ils vont avoir besoin de deux choses la première c'est souvent d'agir directement après la mesure donc typiquement de détecter une maladie et ensuite de mettre des produits phyto pour tout de suite donc ça c'est d'autres gammes de solutions qui ont d'autres contraintes souvent les mesures sont de beaucoup moins bonne qualité mais par contre il y a un actionneur qui permet de sprayer un produit ou n'importe quoi pour justement permettre de prendre une action juste après et le système n'est pas conçu pour ça ceci dit dans les cultures de très haute valeur ajoutée typiquement avec des semenciers qui vont être intéressés par exemple à faire de la production de semences hybrides on les voit de plus en plus acheter des systèmes comme le nôtre pour être capable d'identifier des hors types ou des choses qui sont un peu particuliers dans lequel l'action c'est ensuite d'avoir une personne qui va aller chercher la plante et l'arracher mais voilà on a travaillé pas mal alors c'est pas nous aujourd'hui qui avons marché et ça a plutôt été fait sur drones mais aussi sur enlever des mauvais arbres toxiques dans le cadre de grands agro-industriels qui vont récolter du poids ou du maïs doux ou des choses comme ça et dans lequel on n'a pas envie d'avoir ces mauvais arbres toxiques qui viennent contaminer votre section donc il y a quelques applications dans le monde de la production mais les applications sont surtout dans le monde de l'expérimentation qu'elles soient variétales ou qu'elles soient autres donc ça c'est la première réponse à votre question la deuxième réponse est la maintenance d'un tel système je vais avoir deux réponses à celle-là la première qui est un peu une réponse on va dire de normand ou un peu une langue de bois il faut toujours qu'on achète un système quel qu'il soit que ce soit du soin-tipage une voiture ou quoi que ce soit compter effectivement un budget de maintenance et ne pas imaginer qu'un système de mesure ou même un système construit par l'homme ait besoin de maintenance est toujours un peu je pense naïf donc effectivement il y a une maintenance qui a compté le rule of thumb comme on dit on estime généralement que c'est 10% du prix d'acquisition en termes de maintenance qu'il faut compter par an voilà ça c'est la première chose le premier élément de réponse donc je pense qu'on est comme tous les autres comme on a un système qui est un peu complexe il faut compter de maintenance après on a des systèmes qui sont plus ou moins compliqués donc effectivement le système Phenombeil V2 qui est le système acquis par le M6P est un système qui est complexe et qui est cher et donc du coup la maintenance va être plus complexe des systèmes comme celui de Licarda avec une tête de mesure un minimum de pièces mécaniques pour justement qu'il n'y ait pas trop d'usure mécanique et un tracteur qui est un faux gros avec un tracteur utilisé extrêmement simple et utilisé pour faire n'importe quel type d'application agricole ben là la maintenance d'un tel système qui est d'ailleurs beaucoup moins cher va être beaucoup plus simple et beaucoup plus apporté de n'importe qu'une institution donc donc il me semble que vous avez complètement raison à ce niveau là arriver à calibrer la complexité du système que vous allez acquérir avec votre capacité à maintenir ce système là que ça soit par la sous-traitance et donc un budget ou que ça soit en interne avec des techniciens que vous avez chez vous c'est quelque chose qu'il faut considérer et dans lequel on est ravi de vous accompagner il ne me semble pas que ce soit quelque chose au moins dans le cadre de ce qu'on appelle les phénomègies qui soit très bloquant il me semble que la maintenance c'est relativement simple c'est une maintenance de tracteur classique plus éventuellement nettoyer les capteurs et remise à niveau du système est-ce que ça répond à votre question ? oui merci alors il y a des questions dans le chat je vais les passer avant de donner la parole après à monsieur Yassine Mounian alors une question qui est liée un peu à ça Sané Mehdi pose la question par rapport au coût et s'il y a quelques exemples il y a l'intervalle de prix que vous mentionnez sur cette slide déjà mais s'il y a des exemples ça serait intéressant alors on essaie de faire très très attention aux exemples les coûts comme je le coût pour être on va reprendre cette diapo là aujourd'hui tous les systèmes sont très customisés en fonction du type de culture que vous avez des types de mesures que vous voulez faire etc donc la structure mécanique est souvent celle qui va avoir le coût le plus important un tracteur de base va coûter entre 30 et 70 000 euros donc là je résonne mon euro excusez-moi en dirham il faut multiplier par je sais plus combien donc voilà un tracteur classique vous en connaissez le coût après les têtes de mesure on va être des capteurs comme Delida on est sur des coûts d'acquisition en eux-mêmes qui sont entre 10 et 15 000 euros avec des capteurs qui peuvent coûter moins cher il faut toujours être un peu attentif parce qu'on dit ah non mais c'est que un capteur RGB ça coûte 1500 euros oui mais il y a des flashs qui vont doubler le prix etc mais en gros on va être sur des têtes de mesure qui vont aller partout entre 50 et 150 et 200 000 euros le système d'acquisition qu'il ne faut pas négliger du tout qui est un vrai coût qui se rajoute par dessus et finalement l'analyse de données qui est un coût récurrent annuel je pense que cette fourchette de prix qu'on a mis là est du coup assez fine si jamais on veut avoir un système extrêmement simplifié entre 100 et 150 170 000 euros pour avoir quelque chose qui déjà fait des super belles mesures voilà comptant un budget de 250 000 euros permet d'avoir un truc avec des mesures dans plusieurs directions quelque chose de beaucoup plus affiné et souvent qui permet de faire une recherche plus complète en fonction de vos problématiques encore une fois il y a des fois où c'est pas nécessaire d'avoir un tel budget et puis voilà et puis après si on veut être capable à la fois de mesurer des pots à la fois être capable d'aller au champ à la fois être capable d'avoir des plantes qui sont très hautes à la fois être capable d'avoir des plantes qui sont très basses etc là les prix peuvent exploser littéralement à noter le système le Gantry System là qui n'a pas été construit par nous nous on l'a repris si c'était pas content de l'automatisme et surtout de la collecte de données eux ils l'avaient acheté donc pas via nous via notre boîte à 6 millions d'euros donc on peut imaginer à Maricopa en Arizona on peut imaginer le prix maximal mais sans fin après ça il y a un conteneur c'est un conteneur qui est la station de pilotage de ce système j'espère vous avoir donné un peu plus d'indications sur les prix on est ravis sinon Bruno et toute l'équipe AFN est ravie de discuter de vos projets et de vous faire un devis un peu plus adapté en fonction des capteurs des traits et des problématiques que vous avez des besoins de maintenance etc. Merci alors madame Médie toujours elle a posé la question sur si vous avez travaillé sur l'olivier et s'il y a des résultats c'est couplé à la question suivante de madame Zohar Abail qui veut savoir si vous avez fait des essais d'estimation de rendement et qualité des fruits pour les arbres fruitiers en général alors est-ce qu'on a travaillé sur les oliviers en particulier Schaiffen la réponse c'est non est-ce que je connais des recherches par contre je connais des chercheurs et des gens qui travaillent aujourd'hui sur l'olivier notamment en Espagne avec lequel on a des bonnes relations un tel système tel que ce qu'on appelle le phénomènes verger est complètement adapté à l'olivier donc il faut faire un peu attention parce qu'il y a des contraintes mécaniques un peu différentes pour mesurer de l'olivier que pour mesurer du blé mais ça serait complètement adapté à ça alors la question ensuite pour l'estimation des fruits et la qualification des fruits la réponse c'est oui on travaille dessus avec des semenciers et c'est souvent sous de confidentialité donc j'aurai pas énormément de présentation ce que je peux vous présenter dans un autre webinaire ou personnellement à certains d'entre vous c'est les résultats qu'on a eu avec moi de Chandon donc tout c'était la caractérisation des raisins post-récolte où là ce client là est ravi qu'on partage les résultats de ça c'est très important c'est les prédictions de phénomique c'est ça la prédiction phénomique que vous avez mentionné oui la prédiction phénomique c'est exactement ce qu'on va faire avec des semencés qui sont plutôt sur la confidentialité la dernière chose que j'ai en tête il y a des gros projets européens et il me semble que le Maroc peut facilement y être associé en plus qui travaille énormément sur les vergers cet énorme projet européen que j'ai en tête c'est FENET et on est ravi pour les gens qui me posent la question qui n'hésitent pas à nous envoyer des petits e-mails on sera ravi de leur envoyer des liens et plus de caractéristiques sur les projets dans lesquels on fait partie qui sont des énormes projets européens avec beaucoup d'acteurs et peut-être la possibilité de faire des collaborations scientifiques plus poussées on est ravi de mettre les gens en relation on n'a pas besoin forcément de faire du business avec vous pour vous mettre en relation et pour que l'écosystème soit plus actif tant qu'on y est pouvez-vous donner juste l'objectif global de ce projet si c'est possible c'est très compliqué ou alors les voies sur lesquelles vous travaillez dans ce projet voies de recherche d'accord je vais essayer d'être court à la fois les projets européens aujourd'hui avant c'était Horizon 2020 maintenant c'est Horizon Europe c'est des projets massifs généralement de 20 à 25 millions d'euros avec entre 30 et 40 institutions donc les problématiques sont extrêmement vastes et souvent chaque institution fait un peu ce qu'il veut dedans donc c'est très compliqué de synthétiser de tels projets et je crois que l'Europe fait assez exprès les avoir aussi variés pour des raisons qui m'échappent parfois un peu nous ce qu'on fait dedans on construit les phénovergés donc on va construire tous les systèmes de phénotypage au débit des arbres des orcards on va aussi travailler sur tout ce qui est les phénostics donc sur tout ce qui est des capteurs connectés au champ afin de mieux caractériser et d'utiliser les informations sur les arbres pour compter les nombres de fruits pour compter les vigueurs et pour essayer d'adapter voilà il y a une finesse toutes ces données là permettront surtout d'assurer une certaine transition écologique donc de tester des nouvelles pratiques agricoles au niveau de ces vergers pour tester des nouvelles choses qui soient souvent plus agroécologiques l'Europe a fait un choix que je regrette parfois un peu mais a fait le choix d'une transition agroécologique qui veut dire qu'on est enfin on veut avoir une agriculture moins intensive entre guillemets plus respectueuse de l'environnement quitte à perdre un peu de rendement et ça ça veut dire qu'il y a un grand débat entre la version américaine et la version européenne est-ce qu'il vaut mieux avoir une agriculture plus intensive et de garder le land use donc beaucoup de territoires vierges d'activité humaine ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une agriculture plus extensive un peu plus respectueuse de l'environnement mais sur plus de surface toutes ces problématiques là des capteurs comme les systèmes qu'on fait à FN vont permettre de donner des éléments concrets pour comparer ces différentes stratégies pour essayer de respecter l'environnement en tout cas alors merci par rapport au diagnostic parce que c'est madame Abail aussi elle a posé la question par rapport au diagnostic sanitaire en particulier celui lié à l'état nutritionnel des plantes est-ce que vous avez des travaux sur ce sujet en utilisant la technique à faible coût à faible coût comme imagerie par drone par exemple oui on a une publication sur la sarcosporiose de la betterave typiquement dans laquelle on estime la quantité de sarcosporiose qui m'a dit est assez agressive sur la betterave à la fois par drone à la fois avec des mesures visuelles et à la fois avec de la phénomène et on compare les précisions sur une cinquantaine de variétés qui vont être sensibles très sensibles résistantes ou très résistantes je serais ravi de vous envoyer la publication aujourd'hui alors c'est cette publication c'est chouette c'est qu'elle est partageable aujourd'hui on travaille beaucoup aussi sur le saut de confidentialité avec des méthodes de prédiction phénomique pour essayer finalement d'estimer la résistance d'une variété avec des modèles multilinéaires et des données de drones chaque maladie est un peu différente donc ça marche souvent et parfois on a des mauvaises surprises en tout cas c'est la grande mode aujourd'hui et donc oui on est capable de faire des choses assez fines à des prix que moi je trouve très raisonnables après on va en discuter plus en détail à ce niveau là concernant le statut nutritionnel des plantes là c'est beaucoup plus simple l'idée c'est d'estimer la quantité d'azote dans sa plante à un instant donné qui est souvent très reliée à la tenue en chlorophylle donc souvent la métrique de base ça va être la surface foliaire ou la biomasse fois la quantité d'azote dans cette biomasse là donc à l'ail fois chlorophylle qui donne une information assez fine du statut azoté qu'on va aller essayer de suivre au cours du temps pour voir si la plante crée des déficiences ou pas et aujourd'hui il y a plein de services commerciaux qui ne sont pas faits pareil fait non mais il y a plein de services commerciaux qui permettent d'essayer d'orienter les agriculteurs à mettre plus ou moins d'azote moi ma lecture des choses c'est un avis personnel et je n'engage que moi quand je dis ça c'est que ça permet surtout à justifier aux agriculteurs de mettre un peu plus d'azote quand l'état essaie de limiter la quantité d'azote pour des raisons environnementales voilà merci je donnerai la parole à monsieur Yassine Mounian de l'université de Kenitra l'université Ibn Tofaïl la parole est à vous monsieur Mounian merci beaucoup monsieur le président tout d'abord tout d'abord je remercie monsieur Alexis pour cette présentation très riche en informations innovantes ma question c'est pour l'acquisition des données des images est-ce qu'on peut utiliser des images facilitaires avec une résolution de 30 mètres ou non alors donc nous on utilise beaucoup de satellites pour certaines de nos applications des images satellitaires à 30 mètres il me semble que c'est les constellations type Landsat et autres qui permettent de faire ça au spot il faut que votre modalité il faut que votre votre expérimentation soit supérieure à 30 mètres de 30 mètres donc sur 30 mètres moi j'ai pas vu trop trop d'applications par contre aujourd'hui il y a des constellations qui ne coûtent pas très cher comme Sentinel-2 à 10 mètres voire des constellations à 3 mètres comme Planetsco Planets qui elles permettent de faire ce qu'on appelle du on-farm experiment donc ça c'est la nouvelle grande mode aussi le on-farm experiment ou OFE dans lequel finalement on propose un agriculteur de tester différentes méthodes soit en ligne soit de faire une ligne dans laquelle on met un certain produit chimique une autre où il va se mettre avec une autre densité une autre de tester différentes méthodes agricoles sur un demi-champ un quart de champ une ligne ou ce qu'on veut et ensuite d'essayer de quantifier les différences à l'échelle de son champ ou à l'échelle de son exploitation et à ce niveau-là donc pour le on-farm experiment le satellite est très utilisé nous on en fait on en fait surtout avec les Australiens et c'est très intéressant donc la réponse c'est oui les données satellitaires peuvent être utiles il faut juste que la modalité ce qu'on appellerait la micro-parcelle soit significativement plus grande que la résolution de votre satellite il me semble que la résolution de 30 mètres est quand même très faible pour les problématiques de fenotipage et sont plus adaptées à des problématiques de land use ou de l'utilisation des sols à l'échelle d'un pays ou au moins d'un bassin versant mais après c'est mon point de vue il y a peut-être des applications notamment les vôtres que je ne connais pas dans lesquelles ce type de données est complètement pertinent c'est pas modeste je parle en général de ce que j'ai vu il y a des abonnements avec des résolutions de 30 mètres oui c'est payant ce qui est gratuit c'est à 10 mètres déjà donc Sentinel 2 vous pouvez avoir accès à des données à 10 mètres de résolution 10 mètres de résolution c'est quand même bien c'est mieux que 30 mètres parce que ça grandit vite en fait quand les pixels deviennent gros surtout dans des pays comme le Maroc ou la France dans lesquels nos exploitations ne sont pas si grandes que ça à la fin de la journée avoir plus de résolution c'est super important après quand on est dans des pays comme le Canada ou l'Australie où une exploitation va faire 2 km sur 2 km les logiques sont un peu différentes mais en tout cas c'est ma perception des choses merci beaucoup monsieur Alex merci je vous remercie avec des questions sur le chat madame elle a posé aussi la question sur l'amortissement sur combien d'années l'amortissement de l'équipement c'est une très bonne question généralement il me semble que si jamais on inclut une maintenance annuelle ce type de système là doit être capable d'être utilisé pendant longtemps aujourd'hui les premiers systèmes qui avaient été achetés par Valise c'est un institut technique en France date de 2014 on est en 2024 ils sont toujours fonctionnels et fonctionnent donc 10 ans plus tard il y a un coup de maintenance dont j'ai parlé à la louche il faut compter 10% par an parfois c'est plutôt 5% parfois c'est plutôt 20% en moyenne il faut compter 10% des prix d'acquisition par an aujourd'hui je pense en tout cas c'est ma perception qu'un système pareil sera pertinent pendant entre 10 et 15 ans au minimum au vu de l'avancement des recherches qu'on fait donc voilà en incluant une maintenance corrective je pense qu'on peut la mort en 10 ans ou plus très bien la question de monsieur Amin Slim de Tunisie de la Banque de Gènes nationale de Tunisie est-ce que le phénotypage au débit que vous proposez permet de détecter identifier évaluer les dégâts des maladies foliaires des céréales la réponse est oui d'accord très bien les autres questions c'est lié plutôt à l'organisation de webinaires ils trouvent ça très intéressant et ils demandent à ce qu'il y ait une série de webinaires sur ces questions là il y a quelqu'un qui a proposé aussi de faire d'organiser un webinaire avec l'ICARDA pour donner plus de détails sur les résultats qu'ils ont sur les travaux qu'ils mènent etc alors ça c'est plutôt un message pour vous monsieur on est ravi de vous mettre en relation je pense que nous à IFN on peut encore faire 2-3 webinaires on serait ravi de les faire sur d'autres thématiques d'intérêt mais on est aussi ravi de vous mettre en relation avec l'écosystème qu'on connait que ce soit aux Etats-Unis ou dans le reste de l'Europe qui puisse être pertinente pour l'INRA du Maroc donc voilà n'hésitez pas si vous voulez avoir des noms ou des idées de personnes qui pourraient être pertinentes pour vos sessions on sera ravi de vous mettre en relation après je ne m'engage pas s'ils disent oui mais on est ravi de mettre les gens en relation c'est quelque chose qui nous pose aucun souci personnellement je trouve l'idée très intéressante on va discuter aussi avec le comité scientifique qui suit ça et on revient vers vous bien sûr on est là pour aider c'est ça le message on est vraiment là pour aider et on est vraiment toujours enthousiastes quand il y a beaucoup de collaboration scientifique à travers le monde c'est une partie de la mondialisation que j'aime beaucoup merci je donnerai la parole à monsieur Neb Lussi qui est chercheur à l'INRA de Meknes pour poser ses questions très bonjour tout le monde merci c'est ma part je tiens à remercier le docteur je vais mettre sur une caméra si vous voulez si c'est possible oui bien sûr merci merci beaucoup docteur Alexis Comar pour cette belle présentation que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt avec beaucoup de plaisir donc ça vient donc compléter le phénotypage fort intéressant de la recherche ergonomique en général et l'amélioration génétique des plantes en particulier tout de même donc juste une petite réserve par rapport à une conclusion que vous avez mise à la fin de votre présentation c'est que vous avez dit que le phénotypage au début grâce à phénomobile donc ça permettrait de rendre la génotypage moins pertinent moi j'ai pas compris je 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 serais fâché je je vois que c'est complimentaire ce qui ça c'est très intéressant mais je n'en имею pas ça il a il a ça dans la et ça ça rend ça c'est ça ça rend beaucoup de 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 chose positive, c'est que c'est très utile pour les améliorateurs. On est complètement d'accord. Ce changement climatique, c'est très intéressant, notamment en ce qui concerne la sélection génomique. C'est très intéressant. C'est juste pour avoir votre avis ou surtout bien comprendre ce que vous voulez dire. D'abord, ce n'était pas le sujet du webinaire. Je pense que ça fait partie d'une discussion d'une demi-heure au minimum pour discuter à la fois de la sélection génétique et de la sélection phénomique. Mon message n'était pas du tout de dire que la génomique et tout ce qui est des études génomiques n'est pas pertinente, loin de là. Tout ce qui est génomique, surtout en amélioration, est super pertinent. Il va trouver les bons gènes, etc. Ce que je dis et qui est un petit peu différent, c'est la prédiction génomique. Aujourd'hui, quand on regarde les schémas de sélection des agriculteurs, des semenciers, dans ces schémas de sélection-là, ils vont essayer d'éliminer souvent dans les premières phases de croisement, les croisements les moins prometteurs en utilisant des modèles multilinéaires et des marqueurs génétiques, souvent d'SNP. C'est ce qu'on appelle la prédiction génomique pour arriver à prédire sans l'avoir. Les plantes ont le plus de chances de continuer le cycle de sélection. Aujourd'hui, il y a un enthousiasme fort sur tout ce qui est prédiction phénomique. Cette prédiction phénomique fait exactement la même chose que la prédiction génomique, mais avec des données capteurs. Les papiers sont assez unanimes pour dire deux choses. Dans un environnement donné, la prédiction phénomique est plus précise que la prédiction génomique pour la sélection de croisement dans les premières phases d'un programme de sélection. Et c'est moins cher. Attention, ça ne veut pas dire que faire de la génomique n'est pas pertinent pour beaucoup d'autres applications dans votre cycle de sélection variétale. Pas du tout. La sélection génomique est extrêmement pertinente dans toutes les manières. Quoi qu'il en soit, pour de la prédiction phénomique ou de la prédiction génomique en début de cycle de votre programme de sélection, il y a une partie de la communauté scientifique spécialisée dans tout ce qui est phénomique prediction qui est convaincue que la prédiction phénomique est un peu plus pertinente que la prédiction génomique pour cette application-là de nous et uniquement pour cette application-là de nous. Et moi, j'avoue que ça m'enthousiasme de leur conclusion plutôt parce que c'est ce qu'on fait. Donc, je ne suis pas sûr d'être très objectif. Je suis ravi de partager les publications et je crois que c'était les plus... Enfin, voilà. Avec vous. Attendez, je retrouve la diapositive. Voilà. L'une des... Oups, là. Attendez, je le zoome. Voilà, c'est ça. Temporal Phenomic Prediction from Unoccupant Area System can outperform genomic predictions. Donc, c'est notamment ce papier-là. Il y en a trois ou quatre, M. Naboussi, des papiers qui parlent de ça dans G3. Je suis... Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email à la suite de cette... de ce webinaire et je pourrai vous envoyer les deux ou trois papiers qui affirment cela. Encore une fois, je ne suis pas sûr d'être très, très objectif. Je me contente de redire une partie de la bibliographie qui, clairement, va dans le sens des activités que l'EFN fait. Donc, je... Voilà. Je vais apprendre avec toutes les précautions d'usage. Je ne veux surtout pas rentrer dans un débat stérile et je suis très à l'écoute de tous points de vue différents. Il me semble que c'est quelque chose qui vaut le coup, ceci dit, d'être exploré, de comparer la préaction génomique et la préaction phénomique dans les premières phases de sélection. Je suis convaincu que la préaction phénomique sera moins chère et donc, si jamais c'est vraiment plus précis et que ça outperforme la préaction génomique, je pense que ça permettra aux semenciers entre guillemets moins riches d'arriver à faire un aussi bon travail que les semenciers plus riches pour moins chers. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Merci beaucoup Alexis pour ces précisions. J'aimerais bien avoir ces publications-là. Je les lirai avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail du coup. Je peux avoir votre adresse e-mail de la part de C.Bengelon. OK ? Parfait. Merci. Ou peut-être, M. Oui, Dr. Comar, on partage votre adresse e-mail. Avec plaisir. Avec plaisir. La mienne est celle de M. Malnard. Voilà. et avec plaisir. Très bien. Non, mais c'est une question très intéressante parce que c'est vrai, les prédictions génomiques, c'est très coûteux aussi. Mais la réponse, un élément peut-être aussi si on veut sélectionner pour un environnement différent où on mène le programme de sélection, peut-être là, on s'affranchit avec la sélection génomique du biais de l'environnement. Il y a plein de papiers qui manquent de ça. Non, mais… C'est un grand débat. Oui, mais c'est une réponse. Je sais que c'est une question beaucoup plus compliquée que ça, mais peut-être l'un des éléments ou des arguments qu'on peut avancer, mais c'est à étudier, c'est de façon plus profonde. C'est une autre publication qui parle de ça, qui essaie de regarder les conséquences puisque la prédiction phénomique est dépendante de l'environnement. Effectivement, il y a les personnes qui sont plutôt en faveur de ça qui vont dire que c'est exactement comme vous un problème quand il y a d'autres gens, notamment de l'université allemande de Hohenheim, qui vont dire qu'au contraire, c'est un super atout et qui essaient d'écrire pourquoi c'est un super atout. Donc, ça aussi, je pourrais vous envoyer les publications. C'est vraiment un débat scientifique actuel dans lequel je ne souhaite pas vraiment prendre partie. je lis avec attention toutes les études et je suis ravi d'en débattre et de comprendre. Je pense que là, on est vraiment dans des débats scientifiques actuels. Il faut être très modeste avant d'affirmer des choses de manière trop préemptoire. En tout cas, c'est un débat qui est très ancien et qui le restera dans le futur. mais il faut juste trouver, comme j'ai dit au tout début, il faut avoir un juste milieu. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Alexis. Le génétipage, en général, c'est la base parce que c'est l'expression des gènes, c'est l'interaction avec l'environnement. Mais le génétipage, ça aide à accélérer le processus de sélection, ça aide à identifier les gènes d'intérêt mais les deux stratégies, les deux approches ont leur place. Il faut marier entre les deux stratégies. C'est mon avis. Bon, vous voulez dire quelque chose, monsieur? Non, je suis complètement d'accord. OK. Bon, merci. Je pense qu'on touche à la fin de ce webinaire. Je regarde juste s'il y a des questions qui sont... Non. Il y a une dernière question. On prend cette dernière question, désolé, de Dr Abdelmjid Bouchardé, chercheur à Oujda, au centre Aline Radoujda. Comment vous gérez les données d'une culture à plantes non homogènes, à phénologie très contrastée, par exemple? C'est une très vaste question. À la fin de la journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir des traits. Une culture non homogène, est-ce que c'est la microparcelle qui n'est pas homogène? Si, c'est la microparcelle qui n'est pas homogène, on a des métriques d'hétérogénéité. Généralement, on va faire entre 3 et 5 images par microparcelle et on va regarder si les valeurs sont différentes dans chacune des images. On va voir ce qu'on appelle un standard deviation, un écart type pour essayer de quantifier cette hétérogénéité-là. Souvent, quand vous êtes sur des microparcelles très hétérogènes, c'est dur de sortir des conclusions scientifiques très fiables. Après, quand vous avez des plantes et si on parle d'hétérogénéité plutôt en fonction des stades phénologiques, on ne va pas mesurer les mêmes traits en fonction des différents stades. Un exemple, le blé, on ne peut pas compter des épis de blé avant les piézons. Du coup, on a des abacs de traits qu'on est capable de mesurer en fonction des stades phénologiques. je pense qu'il faut un peu préciser la question de quelles sont les mesures que vous voulez faire pour quel type de problématique et ensuite, on sera ravi de vous dire si on a déjà les solutions programmées et prêtes ou si c'est plutôt un projet de recherche qu'il faut faire. mais je suis convaincu qu'il y a toujours des solutions pour des problèmes d'héterogénité. Ok, merci. Merci, docteur Comar. Bon, on touche à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce webinaire. j'aimerais mentionner aux participants qu'en quittant le webinaire sur Zoom, vous serez redirigé vers un questionnaire très court de quatre questions pour connaître votre évaluation de cette série de webinaires. Merci de le remplir, de le renseigner, il nous sera très utile. À la fin de ce questionnaire, vous pouvez demander l'attestation de participation si vous en avez besoin. Enfin, au nom des organisateurs, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui et surtout notre conférencier, docteur Alexis Comar, pour avoir accepté d'animer ce webinaire et pour aussi ses réponses très riches et son ouverture et son esprit de partage de l'information. Je remercie aussi docteur Bukawi pour sa grande contribution dans ce webinaire et dans toute la série de webinaires de l'INRA. Enfin, ensuite, je remercie vivement mes collègues, les membres des comités d'organisation et scientifiques de la série de webinaires de l'INRA, spécialement Bouteyna Abidou, Utman Sbattar, Dattirazi, Abdelaziz Yassri, Iman Tamil Alami, Nurdin Bahri pour leur contribution essentielle à l'organisation de cette série. Ma collègue Bouteyna va partager le flyer du prochain webinaire qui aura lieu le 25 janvier, dans trois semaines. Il sera animé par docteur Hamid Mahyou sur son travail sur les nouvelles approches de surveillance des terres de parcours au Maroc. Docteur Mahyou a reçu le prix Hassan II de l'innovation cette année sur ses travaux. Et puis, là, on est à la fin. Docteur Alexis, vous voulez dire quelque chose ? Merci beaucoup encore de m'avoir accueilli et j'espère échanger avec le plus d'entre vous très bientôt. On vous recontactera bientôt, notamment pour la mini-série éventuellement sur ces thématiques-là. Donc, bonne journée à vous et merci encore et nous nous retrouvons dans trois semaines avec le prochain webinaire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501